Hello tout le monde, c'est Géraldine. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un journal que j'ai fait un petit peu... Enfin, ce n'était pas du tout prévu. J'ai fait ça entre deux projets. Projet qu'évidemment, j'ai laissé de côté comme je fais régulièrement. Mais ce n'est pas grave, j'avais envie de faire autre chose. J'avais déjà commencé il y a quelques jours à faire avec cette collection de papiers de chez Prima qui est Magic Love. Je vous l'avais montré dans un haul que j'avais fait chez Horizon Créatif. Il y avait les petites cartes de journaling. Il y avait également la collection de papiers en 20x20, enfin 8x8 inch. Et j'avais également les die-cuts qui sont je ne sais plus où, qui sont là. Il y avait des éphéméras, il y avait toute une série d'éphéméras. Je n'en ai pas utilisé beaucoup d'ailleurs. Bref, j'avais commencé déjà entre deux. J'aime bien parfois faire des petits projets qui ne me prennent pas trop la tête. Donc, je faisais des petites décorations. Et puis, en rangeant mon bureau, j'étais en train de ranger, de faire le point un petit peu sur tout ce qui est radiologie, de les trier, puisqu'au bout d'un certain temps, ça ne sert à rien de les conserver. Et en fait, les enveloppes dans lesquelles sont rangées les radios, ce sont vraiment des super trucs. Et puis, j'ai retrouvé une radio, comment dirais-je, une radio dentaire, vous savez, les panoramiques. Donc, ce sont des enveloppes petites et assez longues. Et je me suis dit que ce serait génial. En plus, elle était belle. Ce serait génial pour faire un truc. Comme j'étais sur la collection Prima, je me suis dit que j'allais faire un petit journal avec cette collection Prima Love. Donc, la base, c'est tout simplement une enveloppe de radiologie. Donc, voilà, exactement ce type-là, en fait. Sauf que celle-ci était beaucoup plus longue. Et puis, de couleur beige. J'ai vraiment gardé la couleur d'origine de l'enveloppe. Alors, si vous voulez un petit tuto, normalement, il y en a un qui ne suivra pas après cette vidéo, parce que sinon, présentation, plus tuto, ça risque d'être un petit peu long. Donc, vous l'aurez dans quelques jours. Mais en tout cas, j'ai fait... Alors, ce sera quelque chose de parlé. Enfin, en voix off, pardon. Puisque je ne savais vraiment pas du tout où j'allais. Je ne savais pas quel résultat ça allait donner. Donc, je me suis vraiment, voilà, fait des petites vidéos. Je ferai évidemment un gros montage. Et vous aurez ça en voix off. Donc, avec toutes les explications. Donc, je vous dis encore une fois, donc, l'enveloppe que j'ai rigidifiée avec de la cartonnette de récup à l'intérieur. Donc, pour la tranche, pour la partie avant et la partie arrière. Ensuite, pour la fermeture, eh bien, j'ai opté pour des œillets. Donc, j'ai percé la couverture, j'ai mis des œillets. Et il y a des rubans. Donc, rubans qui sont faits des morceaux de tissu. C'était de la cotonade que j'ai depuis très longtemps. Je me servais en couture. Coutonade, donc, à l'époque, je l'avais coupée en bandelettes et je l'avais teintée lors d'une teinture à l'avocat. Souvent, je fais ça quand je fais des teintures papier. Je fais souvent ensuite quelques morceaux de tissu. Et donc, ça, c'est teinture à l'avocat. Et je trouvais que ça se prêtait bien avec. Je n'avais pas envie de ruban. J'avais envie d'un truc qui change un petit peu. C'est vrai que j'adore les tissus quand même. Donc, voilà ce que ça donne pour la fermeture. Voilà pour la tranche. Et voilà pour l'arrière. À l'intérieur, on est sur une reliure cousue, mais collée sur du tissu. Enfin, cousue sur du tissu et collée à l'intérieur. Là encore, je vous dis, vous verrez tout ça dans le tuto. Donc, à l'intérieur, comment ça se présente ? Je vais pousser ça. On n'en a plus besoin. Alors, il y a donc trois livrets. Je l'ai fait très sobre. Il n'y a vraiment pas beaucoup de décoration. Pourquoi ? Parce que je sors du junk Lovely When You Smile que j'adore. Aucun souci là-dessus. Simplement, déjà là, je trouve que c'est déjà assez épais. Donc, j'ai vraiment essayé de la jouer soft. Et puis, si je le garde, je le remplis au fur et à mesure. Ou si je l'offre, en tout cas, que la personne puisse avoir un petit peu de place pour faire sa décoration. Et puis aussi, le décorer comme elle le voudra. Donc, on a trois livrets avec un papier rose. C'est un genre de carte stock. C'est un peu plus fin que le DCP de chez Clairefontaine. Je pense que ça doit être peut-être du 200 grammes ou du 190 grammes. Je ne sais pas. Donc, voilà pour la base. Avec une déco à la fois avec des chutes de papier que j'ai récupérées et également des éléments de la collection. Et voilà, des morceaux de découpe que j'avais. Donc, ici, c'est dommage, là, j'ai un pli. Je n'ai pas réussi à le rectifier. Donc, ici, c'est la reliure, le tissu de la reliure. Ici, on a un petit trombone. Donc, ça, c'est ce que j'avais commencé à faire. Des petites choses comme ça. Donc, trombone altérée que je suis venue rajouter. Le papier, tout le papier à l'intérieur, c'est du papier qui est teinté à l'avocat. Je suis restée vraiment dans la même série, sauf qu'évidemment, entre le tissu et le papier, on n'a pas du tout la même teinte. Mais en tout cas, tous les papiers à l'intérieur sont des papiers teintés à l'avocat. Alors, papier de différentes récup, avec différents papiers de la collection. ici, on a une enveloppe, pareil, qui avait été teintée à l'avocat. Je ne sais pas si vous le verrez bien, mais on le verra. Voilà, ici. Donc, teinté à l'avocat. Là, on a un tag sur lequel on peut également écrire. Papier de la collection. Ici, une chute de papier, un papier de la collection. Donc, ça, ça fait partie des petits embellissements, des petits embellissements, pardon, que j'avais commencé donc à faire avec toujours une chute de papier pour là et ici, des éléments de la collection. Le tag, donc, je vous l'ai montré. Ici, c'est un vieux morceau de tissu également. Vous voyez, vraiment pas de déco, pas de tamponnage, rien, mais c'est vraiment un choix délibéré. Ici, donc, on a une pochette avec deux tags faits avec les papiers de la collection. Ici, j'ai fait un tag sur lequel j'ai recollé de la dentelle. Alors, c'est pas vraiment, enfin, c'est de la dentelle, mais c'était un grand chemin de table que j'avais acheté. Je l'avais sorti pour m'en servir pour le junk lovely et en fait, je ne m'en suis pas servie. Et donc, du coup, c'est chose faite. Donc, j'ai fait un petit tag recto verso avec un élément de la collection. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai attaché plusieurs petits rubans. Donc, on a du jaune et du rose. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Voilà, puisqu'il y a également du jaune dans cette collection. Je la trouve vraiment, vraiment très jolie. Très douce, très sobre. Là, c'est pareil, un peu de chute de papier de la collection. Voilà, ça, c'était pour le premier livret. Voici le second livret. Donc, on voit ici le tissu qui est collé. Donc, le second livret avec des rubans adhésifs de chez Action, des chutes tout autour pour cette jolie carte. Ici, j'ai rajouté une petite découpe. Donc, les traces sur le papier, ce sont des traces d'origine. Ici, donc, papier de la collection. Ici, petit papier. J'ai rajouté un petit nœud. De nouveau, une enveloppe. Donc là, on voit bien qu'elle a été teintée également à l'avocat. Cette fois, je l'ai pliée en trois parties. Donc, une petite partie ici avec un tag. C'est pareil à l'extérieur. Enfin, la face arrière, vous pouvez écrire parce que j'ai rajouté un papier de chute de ces papiers-là pour mettre à l'arrière. Je ne sais pas si vous verrez bien la différence. Ici, on a également une pochette et ici, la grande pochette avec un tag. Alors ça, c'est une carte de jour à la ligne. C'est ces petites cartes en fait. Voici. On referme. On continue. Ici, j'ai fait donc un trombone. Oups, il coince. Il coince. Voilà. Un trombone avec des chutes de papier et des papiers de la collection. Toujours mes petits rubans pour faire un rappel. Et puis, l'arrière est réversible. Comme ça, ça vous permet de le mettre dans le sens que vous voulez. Soit dans ce sens ici, soit dans ce sens-là. À la base, je l'ai fait plutôt dans ce sens, mais contrairement au premier trombone que je vous ai montré, celui-ci est réversible. Donc, les livrets sont tous cousus à l'intérieur puisque ensuite, je les recous sur le morceau de tissu. Ici, c'est pareil. C'est une carte de journalier de la collection. Là, c'est une découpe que j'ai mise que j'ai mise ici. Voilà, une enveloppe avec un tag. Oups, j'ai du mal à leur mettre. Les papiers de la collection et on arrive au troisième livret. Alors là, c'est pareil, c'est aussi du ruban adhésif de chez Action, sauf que l'adhésif, comme c'est un ruban avec des vagues, on voyait l'adhésif et je trouvais ça vraiment moche de chez Moche. Du coup, j'ai enlevé tout l'adhésif qui était déjà mis et j'ai collé tout simplement avec de la colle traditionnelle. On a le dernier paperclip qui lui aussi est recto verso. Voilà, le recto est toujours un peu plus sobre que le recto. Et là encore, comme ça, vous le mettez dans le sens que vous voulez. Toujours les papiers de la collection. Ici, une enveloppe mais cette fois donc pliée en deux à l'intérieur ici, deux étiquettes de la collection. Ça, ça faisait donc partie des premières décorations que j'avais faites avec ces cartes de journaling qui également sont recto verso. Et là, j'ai tout simplement fait une tirette, je ne voulais pas préciser, mais pour certains avec un morceau de ruban adhésif pour faire ma petite tirette. On continue. Donc, vous voyez, les papiers, j'avais dû les sécher avec des nappes ronces là. Ici, encore deux étiquettes de papier et le dernier tag que j'avais préparé avec. Donc, toujours ces cartes de journaling. Voici. À l'arrière, j'ai donc fait une pochette. On a des petits trombones en papier. On a deux étiquettes de la collection de papier. Ici, maintenant, ça, je vous l'ai montré. Et on arrive donc sur la fin. Ici, une petite déco. Et à l'arrière, donc, je n'ai rien mis. Ce que je voulais, ça reste, par contre, j'ai quelques traces de crayons de papier pour faire que je les efface. Et donc là, vous pouvez bien voir que c'est la bande de tissu Oups, je suis encore hors champ. La bande de tissu sur lequel je suis venue coudre mes trois livrets que j'ai recollés sur ma tranche, sur ma structure. Voilà pour ce petit journal. Donc, très simple, très sobre, mais je me suis super amusée à le faire. Et puis surtout, pas de prise de tête. Ça a été vraiment très, très simple. Donc, voici pour mon petit journal. Eh bien, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous le reprécise, bien évidemment, si vous souhaitez voir comment j'ai procédé, donc une partie de la procédure, vous ne le verrez pas en entier, mais en tout cas, l'essentiel, comment je fais un premier livret, comment je fais la tranche, comment je fais la couverture, pardon, et comment je viens faire la reliure cousue sur ce morceau de tissu que je viens ensuite recoller. Bref, vous aurez compris, vous verrez l'essentiel. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. Ciao ! Merci.